Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va présenter le nouveau Strike Pack. Oui, il y a eu un nouveau Strike Pack, c'est un Strike Pack un peu différent des anciens modèles. On va faire l'unboxing aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il y a à dire sur ce nouveau Strike Pack, c'est qu'il a 4 palettes au lieu de 2. Avant, il n'y en avait que 2. Le nouveau Strike Pack sur la version PS4, il ressemblait à ça. Voilà, 2 palettes. Et le nouveau, il ressemble à ça. Bon, là, il y a seulement la version Xbox One pour l'instant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a que la version Xbox One pour l'instant, mais ça fonctionne très bien sur PC, en fait, si vous avez déjà la manette Xbox One. Donc, c'est Xbox et PC, donc c'est parfait. La version PS4 sortira bientôt. Normalement, début 2020, on est en mi-janvier, donc je pense qu'il va bientôt sortir la version PS4. Et quand la version PS4 sortira, j'en ferai des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour savoir lorsque la version PS4 sortira. Et pour aussi voir des vidéos test dessus. Alors, premièrement, le Strike Pack, c'est quoi ? C'est des palettes que tu branches derrière ta manette. Voilà, et les palettes, on sait tous que c'est très important pour gagner en fluidité, aussi en niveau de jeu. Et c'est pour ça que beaucoup de pros utilisent des palettes, notamment pour Call of Duty, Fortnite, des jeux comme ça. Et l'avantage du Strike Pack, c'est que tu peux aussi configurer des mods pour avoir en quelque sorte des facilités en jeu. Ça t'aide un peu. Voilà, et on peut voir, cette fois, ce n'est plus des palettes, c'est des sortes de boutons, comme sur la manette Xbox One Elite. Voilà, on peut voir ici, il y a marqué 4 boutons hyper réactifs, 4 boutons réactifs. On peut voir aussi une liste de quelques mods présents. Il y a le Air Trigger, Rapid Fire, Dropshot, Anti-Recul et Auto-Run. Alors, quand on ouvre la boîte, déjà, on peut voir derrière quelques fonctionnalités. 4 boutons remappables. Regarde, c'est le focus, s'il te plaît. Direct Mapping, ça veut dire que tu peux map ce que tu veux. Un design ergonomique, aucune latence de jeu, un mode tournoi où tu peux seulement utiliser les palettes et non les mods. Et des mods aussi. Voilà, là, ça a fait le focus, c'est parfait. C'est bon, on a ouvert la boîte. Alors, premièrement, il y a un message qui dit que si jamais on a besoin d'aide, il y a ce mail. Donc, si vous avez un problème avec le Strike Pack, n'hésitez pas à contacter ce mail. Support.collectiveminds.ca Alors, voilà à quoi il ressemble. Seulement la version Xbox One pour l'instant, comme je l'ai dit. Le 16 février, il y a aussi Sony qui vont sortir leur propre palette. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez une petite vidéo test pour le comparer au Strike Pack. Je vais sûrement en faire une. Donc, si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Une vidéo un peu palette Sony versus Strike Pack, tu vois. Alors, première chose que je peux dire, c'est déjà très léger. Je pensais à un... Je m'attendais à un truc plus lourd, qui rendait la manette plus lourde. Alors, pour les manettes Xbox One, il faudra enlever le petit cache pour la batterie derrière. Normalement, soit vous avez des piles, soit une batterie rechargeable. Dans mon cas, c'est une batterie rechargeable. Et ensuite, on va le mettre. Voilà, il y a le petit câble comme ça pour le connecter à la manette. Mais c'est bizarre, parce qu'il s'enlève en fait. Je ne sais pas si c'est normal. Ah non, ce n'est pas normal, il faut le clipser. Voilà. Alors, en fait, il faut l'enfoncer d'abord comme ça, puis le glisser vers le bas. Il y aura un petit clips ici pour le mettre à l'intérieur, vous verrez. Alors, ils ont dit que c'était ergonomique, et j'avoue que... Ouais, c'est vraiment ergonomique, en fait. Ils sont exactement où les doigts se placent, tu vois. Du coup, on va le brancher directement. Si, attendez, je ne sais pas si vous voyez. Il y a le petit câble ici pour le brancher à la manette. Bon, les mecs, le code a changé. Mon code promo a changé, du coup, pour avoir 5% de réduction sur tout le site. Et aussi pour le strike pack, le nouveau strike pack. Le code, ça sera Seiyar2020. Il s'affiche à l'écran juste ici. Seiyar2020. Oui, ce n'est pas compliqué à écrire. N'hésitez pas à l'utiliser pour avoir 5% sur votre commande. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, c'est branché. Maintenant, normalement, dedans, il y a un câble fourni avec pour le brancher à la console ou au PC. J'espère qu'il fonctionne sur PC. Un petit guide pour le mode pass. S'il fonctionne sur PC, j'achèterai le mode pass pour montrer quelques tests de mode sur différents jeux comme Fortnite ou Call of Duty. Surtout Call of Duty. Ah ouais, le câble est vraiment... On peut voir que, comparé à l'ancien strike pack, le câble est vraiment de bonne qualité. Il est tressé. C'est comme ça qu'on dit, stressé ou tressé. Et il est bien long comme il faut. Alors là, je vais le brancher au PC. On va voir si ça fonctionne. Il a vibré. Oh, ça a l'air de bien fonctionner. La manette est allumée. On va tester maintenant directement en jeu. J'espère qu'il fonctionne très bien. Mais d'abord, avant d'entrer en jeu, je vais lire le guide pour savoir comment attribuer une touche aux palettes. Car je vais attribuer mes propres touches. Voilà, le guide est en anglais. Il y a un petit guide pour savoir comment le clipser. Bon, moi, j'ai fait à l'aveugle. J'ai essayé de comprendre moi-même. C'est bon, j'ai réussi. Il faut enlever où il y a les kills. C'est ça. Alors, les touches pour attribuer les boutons aux palettes, ce sont les 4 ici. Moi, je me disais aussi pourquoi il y en a les 4. Car sur l'ancien Strike Pack, vu qu'il y a seulement 2 palettes, il y a 2 boutons. Mais là, il y en a 4. Du coup, je vais vite attribuer les touches. Alors ça, je veux qu'à gauche, ce soit sauté. Et à droite, ce soit passé en mode construction. Donc, on maintient la touche. Puis, on appuie la touche à laquelle on veut attribuer. Et on relâche. Alors, moi, j'ai mis A ici et B ici. C'est parti. On va directement aller en jeu pour essayer la manette. En mode créatif, surtout. On va voir qu'effectivement, elle répond bien. Elle répond bien. Donc, elle fonctionne sur PC. C'est parfait pour moi. Alors, ouais. Là, je suis très content qu'il fonctionne sur PC sans avoir à utiliser de logiciel. Il y a un skin ninja. What ? Il y a un skin ninja. Oh, les mecs. N'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur. Merde. Mon code créateur. C.I.R. Hop. Accepté. Ça me ferait super plaisir déjà. Et puis, ouais. Comme je l'ai dit. Je suis... Oh, c'est trop. C'est vraiment. Je suis vraiment trop content qu'il n'y ait pas besoin d'utiliser de logiciel pour utiliser ce trackpad car sur la version PS4, il fallait utiliser un logiciel. Et pour beaucoup d'abonnés, ça ne fonctionnait pas. Il suffit juste de voir les commentaires pour le remarquer. Je ne pouvais pas aider tout le monde parce que même moi, je ne savais pas comment faire. Et du coup, j'ai attribué cette touche à A et cette touche à B. Je vais réexpliquer pour les gens qui n'ont pas bien compris tout à l'heure. Alors, je vais vite faire grandir la caméra. Alors, on maintient cette touche pour la touche en haut à gauche, la palette en haut à gauche. Vous maintenez, vous appuyez A et vous relâchez. Et ça, donc c'est bon, cette touche est attribuée à la touche A. Et pour que celle-là soit attribuée à la touche B, on appuie en haut à droite. Alors, tac, on appuie B et on relâche. Voilà, c'est parfait. Alors, bien sûr, il faudra un temps d'adaptation parce que là, je joue bien sûr avec une nouvelle manette et des nouvelles palettes. Donc, waouh, c'est vraiment... What ? Et c'est vraiment beaucoup trop dur. C'est devenu trop dur pour moi, Fortnite, les mecs. Je vais m'entraîner un petit peu. Wouah, vraiment, je suis vraiment choqué du temps de réponse. Je suis vraiment trop nul. Tac, tac. On reprend l'habitude. Les manettes Xbox sont vraiment trop compliquées pour Fortnite, les mecs. Ouais, c'est vraiment trop dur pour moi, les manettes Xbox. En fait, c'est trop rapide, mais la manette, elle n'est pas assez... Enfin, c'est les gâchettes, elles sont trop... Ouais, pour l'avoir, le... N'oubliez pas que vous avez toujours 5€ de réduction sur votre commande de StrikePack avec le code CRSTRIKE sur le site qui est dans la description. C'est Steve Gamer. C'est vraiment un très bon site car c'est une marque d'accessoires gaming française. Donc, n'hésitez pas à les soutenir en achetant sur leur site. Là, j'essaye juste de m'habituer avec la manette parce que c'est vraiment trop du dur. En même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Fortnite et je reprends... Sachant que il est très longtemps aussi que je n'ai pas joué à la manette. Donc là, c'est vraiment beaucoup trop dur pour moi. Ouais, je commence à la maîtriser. Je commence à la maîtriser. Ah, il faudra vraiment beaucoup d'entraînement là. Vraiment, moi qui suis habitué à une SCUF, je la trouve vraiment pas mal ce StrikePack. Donc si vous hésitez entre StrikePack et SCUF, vraiment si vous ne voulez pas vous ruiner en quelque sorte. Parce que 150€ minimum la manette, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, c'était tout pour cet unboxing. Alors, des vidéos tests vont arriver. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas aussi à mettre le code CREATEURCR dans la boutique Fortnite. Et j'espère que cet unboxing test vous aura plu. Je vais faire des vidéos sur les mods qui sont disponibles dedans et sur le mod pass aussi. Ce sont des mods qui sont payants et qui varient en fonction des jeux. Et ça peut vraiment vous donner un net avantage. Donc voilà, c'était tout pour cet unboxing. Je vous dis à la prochaine. Salut !